Pour réaliser les essais de boisage, jusqu'à présent, on utilisait des petits copeaux ou des petits morceaux de steak dégompé qu'on faisait tremper soit dans des bouteilles, soit dans des bagging box. Cette technique avait plusieurs limites. La première, c'était déjà le temps de réponse, c'est-à-dire qu'on était sur des temps de contact en quatre et six semaines pour avoir une lecture de l'essai, ce qui peut être très long dans une carte quand on a des impératifs. Deuxièmement, c'était les problèmes d'oxydation qui parfois apparaissaient sur ces essais, soit des bagging box qui s'oxydent ou la même chose en bouteille, donc un problème de lecture de l'essai et des essais non utilisables. Et enfin, la représentativité de ces essais. On comprendra facilement qu'un tout petit bout d'une steak dégoupée comme ça, par rapport à la variabilité de la matière première, ne va pas pouvoir représenter toute une famille de steaks, tout un lot de steaks qu'on va mettre en place dans une queue. C'est pour ça que, chez ProNectar, nous avons développé l'outil Nectar ID. Nectar ID, ce sont des concentrés liquides de tous nos produits de la gamme ProNectar. Vous avez ici, par exemple, le concentré de la steve Extreme Delica, qui est là en forme à steve, et là, vous avez le format Nectar ID pour faire les essais. Nous utilisons une séquence centrale Nectar ID pour réaliser des essais de boisage. Grâce à Nectar ID, nous pouvons avoir instantanément une simulation du profil du vin à la fin de son élevage avec l'essai. Pour illustrer cet outil Nectar ID, je vous propose de réaliser un essai sur un vin à boiser. Nous sommes sur un vin du millésime 2019 à Bordeaux, sur une structure plutôt légère, auquel on souhaiterait amener un tout type de structure, un peu de fraîcheur et surtout beaucoup de sucrosité. Alors, pour ce faire, je vous propose de faire une recette avec deux de nos steaks. La première s'appelle Nectar pur, qui est structurante. La deuxième qui s'appelle Nectar pur, qui est surtout sucrante et qui apporte de la gourmandise. Et en fait, nous allons simuler un boisage à l'équivalent de une steve et demie à l'ecto dosage total, avec une demi-stevecto en Nectar pur et une stevecto en extrême délicate. Alors, pour trouver les bonnes correspondances, j'ai une petite table de correspondance ici, qui me donne la correspondance entre la dose souhaitée et le nombre de millilitres à rajouter dans mon éprouvette. Donc, pour une demi-stevecto en Nectar pur, je suis à 1 ml de concentré Nectar ready. Et pour une stevecto en extrême délicate, nous sommes à 2 ml de concentré Nectar ready que je mets dans mon éprouvette. Cet outil permet de faire des assemblages de bois, ce qui est très difficilement possible quand on fait le frambage classique. Donc, autre avantage de l'outil. Et ensuite, une fois qu'on a mis ces déconcentrés dans l'éprouvette, on va utiliser le vin aboisé. On va compléter dans l'éprouvette à 100 ml. Voilà, on le transfère dans le verre. Et là, on va pouvoir comparer immédiatement le vin de témoin avec le vin traité avec les produits 1 hectare. Et donc, dans ce verre, vous avez l'assimilation du résultat final à la fin du boisage en cul avec les produits steak. En conclusion, comme vous l'aurez compris, l'outil Nectar ready vous permet un gain de temps énorme dans la mise en place de vos essais de boisage. J'ai réalisé ces essais de boisage en moins d'une minute sur ce vin pour une réponse immédiate. Donc, imaginez le gain de temps quand vous travaillez en conditions réelles. Ce modèle est fiable. Il a été validé par notre service R&D en réalisant des analyses comparatives entre des profils fermés Sénectar ready en comparaison avec des élevages classiques en cul sur exactement les mêmes dosages. Et donc, cet outil ouvre le champ des possibles au niveau de ses utilisations. Ça vous permet de traiter des vins qui pourraient présenter des défauts organoleptiques, qu'ils soient du haut raisin, du fourbiens, etc. Ça nous permet de faire tout un tas d'essais qui nous permettent de corriger ces défauts. Et ça permet aussi de créer un nouveau profil de vin qui vont être adapté aux nouvelles attentes du marché, aux acheteurs, être sûr d'avoir le bon profil pour toucher le bon contenu.